Dès qu'ils eurent éliminé la dernière bête, les lyriens se mirent à chercher le trésor. Les soldats se dispersèrent rapidement dans la grotte, s'aventurant jusque dans le moindre recoin. Finalement, l'un d'eux les est là. Ça y est ! Le trésor ! Je l'ai trouvé ! Juste là ! Ça brille ! Plusieurs coffres renforcés d'acier étaient disposés contre la paroi de la grotte. Maeve souffla la poussière recouvrant l'un des couvercles et le souleva péniblement. Elle espérait trouver de l'or et des joyaux, ou au moins des lingots d'acier de Mahakam. Au lieu de cela, elle découvrit des milliers de pièces de cuivre ternies percées d'un trou en leur centre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de jeton ? Eh ben ouais ! On appelle ça le florin percé. C'est une sorte de monnaie à Mahakam. C'est avec ça qu'on nous paie, et on s'en sert pour acheter vivres et alcool. Et des armes ? Des armures ? Des outils ? Ah ! Tout ça, on nous le donne. Le clan s'en charge. C'est ce qu'il vous faut ? Des armes ? Je me sens idiot maintenant. Je vous ai amené ici pour rien. Mais ces jetons, on peut les échanger contre d'autres pièces, non ? Des orins témériens ? Ou des couronnes de Novigrad ? Ouais, c'est faisable en théorie, mais plutôt mal avisé. Les taux sont misérables. Les anciens les gardent au plus bas pour que les nains aient la vie dure et les dissuader de quitter Mahakam. Mais alors, les nains n'utilisent pas d'or ? Vous devez plaisanter. Pas du tout. À quoi leur servirait l'or ? Le clan leur fournit tout ce qu'il leur faut, et ils peuvent ripailler et picoler plus que de raison grâce aux jetons. Vous commercez pourtant avec les humains, qui vous paient vos marchandises en pièces d'or. Cet argent doit bien vous servir. Qu'en faites-vous ? On l'entasse dans de grands coffres. Tout en bas, il y a des ducas d'attendu règne de cet idiot de roi d'Agrède. Et vous ne vous en servez pas. Vous n'achetez rien avec. C'est donc vrai ce qu'on dit sur vous. Vous émettrez l'or pour vous en séparer, vous l'amasser pour le plaisir, comme les dragons. Ça, en fait, ce sont des sornettes. L'or est un métal comme les autres, sauf qu'il est jaune. On l'entasse pour notre sécurité. Votre sécurité ? Une fois encore, je crains de ne pas vous suivre. C'est pourtant simple. Dès que les humains se diront qu'on est trop gênant, on le dépensera. Intégralement et en peu de temps. On appelle ça un excédent monétaire. Au bout de quelques jours, l'or vaudra moins que la sueur. Et vos banques, vos économies, ce sera fini. Il n'en restera rien. Et bien, elles s'écrouleront plus vite qu'une mine aux poutres pourries. Pourquoi vous me ziotez tous comme ça ? Avec des humains comme voisins, les nains doivent être très vigilants. Comme des moutons entourés de loups. À quoi peuvent me servir ces jetons, alors ? Il faut les échanger. Même si on n'en obtient qu'une misère, ce sera toujours ça. Les soldats réclament leur paix. Foutaise ! Les soldats, ce qu'ils veulent, c'est une gamelle bien remplie et des chommes de bière. L'argent ne sert qu'à ça. Bien. Que suggérez-vous ? Comme je disais, on se sert des jetons pour acheter de la bouffe et de l'hydromel. Et dans ces coffres, vous avez de quoi financer un festin comme Mahakam en a plus vu depuis que Brouwer a été intronisé chef des anciens. Les soldats pourront manger et boire tous leurs sous, faire la fête. Et leurs soldes, ils l'auront vite oublié. Et si vous invitez les nains du coin à festoyer avec vous, les clans seront dans de meilleures dispositions à votre égard. Au diable, la prudence. Majesté, je me sens obligé de vous rappeler que nous sommes en guerre contre le Nilfgaard et que chaque pièce... Doit servir à renforcer notre armée, je le sais. Mais on ne vit qu'une fois, Reynard. Messieurs Gabor, prenez les jetons et organisez-moi un festin si grandiose qu'Ebdaï lui-même nous entendra faire la fête. Aucune taverne n'étant assez grande pour accueillir les troupes de Mev, le festin fut organisé dans un entrepôt. Des caisses alignées servirent de table et de banc, tandis que les fenêtres furent décorées d'alchémine et de passe-fleurs. On apporta de grands barils d'hydromel, de cognac et de vodka. Et en voyant cela, les soldats lancèrent de vives acclamations et les rires durèrent jusqu'à l'aube. Servez-nous notre tournée, vieille fripouille lyrienne ! Car c'est un bon camarade... Oh, désolé, un bon nain ! Il y eut assez à boire et à manger pour les nains du col qui levèrent leur chope et chantèrent avec les hommes de Mev toute la nuit. Aller voir, partager leurs histoires et jouer aux cartes, Il était difficile de croire qu'en bas des montagnes, dans les bois et les plaines, des humains et des nains pouvaient se sauter à la gorge, une lueur meurtrière dans le regard, au moindre affront.